salut à tous et bienvenue dans cette série de tutoriels sur les 72 et 12 de raine commençons par un tour d'horizon des fonctions de la table de mixage scratch battle ready la 72 ainsi que la platine contrôleur vinyle avec plateau motorisé la 12 dans cette vidéo nous allons couvrir les fonctions de base de la table 72 dans les prochains épisodes nous parlerons des multiples façons d'utiliser à la fois le moteur interne flex et fixe et les effets cerato nous verrons les nombreux modes de performance pas disponibles et une dernière vidéo sur la 12 vous retrouvez au coeur de la 72 une table de mixage de voix aux fonctionnalités avancées avec moteur d'effet intégré et un écran couleur tactile qui offre un retour visuel sur les formes d'ondes le contrôle x y des effets la sélection des pistes et la personnalisation des paramètres avec sa construction entièrement métallique la 72 est taillée pour les battles les poignées de transport en acier protège le panneau avant de la table et les leviers de performances et fixe sont en aluminium moulé sous pression la 72 peut être utilisé avec la plupart des combinaisons de sources audio y compris les platines les lecteurs multimédia les boîtes à rythme ou les microphones mais là où la table de mixage excelle vraiment c'est dans son intégration optimisée avec cerato dj pro chargeons une piste appuyez sur le bouton view pour entrer dans l'affichage des pistes dans ce mode appuyez sur le bouton view pour accéder à la bibliothèque utiliser le bouton bronze pour faire défiler les pistes et les dossiers crates appuyez sur le bouton de navigation pour entrer dans une crates ou charger une piste en surbrillance le bouton back vous ramènera au niveau précédent une fois que vous avez navigué jusqu'à la crates désirée glissé vers le bas pour afficher vos options de vue le bouton de navigation est sensible toucher pour un accès rapide à l'affichage de la bibliothèque et retournera automatiquement à l'affichage de la piste après le chargement de votre piste ou le rallachement du bouton l'affichage en cours vous informera sur les formes d'onde de vos deux pistes et les informations essentielles telles que le bpm le temps de lecture restant l'état de synchronisation la clé musicale l'état de verrouillage des touches et du pitch en time vous pouvez naviguer dans la piste en saisissant et en déplaçant la tête de lecture sur la vue d'ensemble des pistes cela peut être désactivé dans le menu des paramètres de cerato dj pro en cochant la case disable needle search during playback dans les coins supérieurs vous verrez les informations sur les clés musicales vous avez le choix entre l'affichage dans la roue de camelot ou dans la clé standard vous pouvez trouver cette option dans le menu des paramètres de cerato dans l'onglet library and display appuyez sur la touche de la clé pour entrer en mode de synchronisation puis appuyez à nouveau sur cette touche pour le désactiver le pack d'extension pitch and time pour cerato est inclus gratuitement avec la 72 pour l'activer sur l'une ou l'autre piste appuyez sur shift plus l'icône clé pour activer les icônes pitch and time puis appuyez de nouveau sur l'icône pour activer le plugin dans les coins inférieurs vous trouverez les commandes de synchronisation appuyez sur l'icône de synchronisation pour synchroniser le bpm de cette piste avec le lecteur opposé et les deux icônes de synchro deviendront bleus appuyez sur shift plus l'icône de synchronisation pour désactiver la synchronisation en haut de chaque tranche se trouve la sélection d'entrée lorsque vous utilisez cerato dj pro vous devrez sélectionner usb a ou b en fonction de l'entrée usb à laquelle votre ordinateur est connecté la double entrée usb permet au dj de passer d'une entrée à l'autre aussi facilement que de changer le bouton de sélection d'entrée chaque canal possède des entrées pour deux sources analogiques supplémentaires l'une est une entrée dédiée au niveau ligne pour les lecteurs cd ou multimédia et l'autre est commutable entre le niveau ligne et le niveau fauneau si vous utilisez une platine vinyle vous pourrez aisément régler la sensibilité d'entrée appropriée dans le menu en basculant sur le bouton en dessous vous trouverez le niveau d'entrée ajuster celui ci pour qu'il corresponde au niveau d'entrée de vos sources et pour vous assurer que vous n'êtes pas en train de saturer ensuite nous avons un égaliseur à trois bandes tourner les potentiomètres à fond vers la gauche supprimera complètement ces fréquences de votre piste vous pouvez régler la largeur de votre banque de fréquence moyenne en fonction de vos goûts dans le menu mixer settings deck settings chaque voie est équipée d'un filtre passe haut passe bas tourner à gauche pour activer le filtre passe bas et à droite pour le passé la résonance du filtre pour chaque canal peut être réglé dans le menu mixer settings filter setup comme il s'agit de filtres matériel intégré il fonctionne avec n'importe quelle source audio le panoramique de chaque voie est réglable dans le menu mixer settings tech settings pour permuter les faders des voies une et deux vous pouvez activer l'interrupteur deck swap sur le panneau avant chacun des trois faders de la 722 est un de nouveaux faders sans contact max cette conception de troisième génération utilise un aimant de capteur élargi qui permet une détection de position plus précise la tension peut être ajustée en déplaçant un deuxième super aimant plus près ou plus loin du rail à l'aide d'une vis de réglage puisqu'ils ne dépendent pas de la friction pour la tension la performance ne se dégradera pas avec le temps tous les faders de la table sont interchangeables et remplaçables les réglages de contours et les commutateurs reverse pour chaque fader se retrouvent sur le panneau avant les réglages des points de coupure sont disponibles dans le menu principal sous cutting adjust réglez le point de coupure de n'importe quel des faders en déplaçant un fader à la position où vous le souhaitez que le point de coupure soit puis appuyez sur 7 sur l'écran tactile au dessus de chacun des faders de canal se trouve les boutons q vous pouvez ajuster le niveau et le mix de la pré écoute ou engager le bouton q split pour envoyer le mix de la pré écoute à l'oreille gauche et le mix principal à l'oreille droite vous pouvez également régler la tonalité de votre casque dans le menu mixer settings headphone setup il y a deux sorties casque au format mini jack et jack sur le panneau avant la 72 dispose de deux entrées microphone combo jack xlr les commandes du microphone 1 se trouvent sur le panneau supérieur et comprennent le réglage du niveau et de la tonalité un bouton marche arrêt l'atténuation automatique et un écho dédié le niveau d'écho peut être ajusté sur le panneau avant maintenez le bouton on enfoncé pendant trois secondes pour activer le moto auto duck cela diminuera le volume de votre mix pendant que vous parlez les commandes mic 2 se trouvent sur le panneau avant et comprennent un interrupteur marche arrêt un niveau et une tonalité si vous enregistrez votre recette vous avez la possibilité de supprimer le micro 1 de l'enregistrement vous trouverez cette option dans le menu mixer setting audio out clean feed vous avez également la possibilité d'utiliser les entrées micro avec des sources de niveau ligne mono comme des boîtes à rythme ou des claviers les commutateurs micro ligne se trouve sur le panneau arrière à côté de leurs entrées respectives la 72 dispose de commandes matériels dédiés pour les chantiers honneur de serato dj pro celle ci inclut un contrôle de niveau un filtre passe haut passe bas et un bouton pour envoyer le sampler à travers n'importe quelle banque d'effets vers laquelle le sampler est acheminé nous reviendrons plus en détail sur le sampler et les effets spéciaux dans les prochaines vidéos la 72 dispose d'une entrée pour un pédalier de commande à trois boutons vous pouvez assigner ses commutateurs à l'une ou l'autre banque d'effets jusqu'à trois paramètres assignables dans serato les réglages peuvent être ajustés dans le menu sous foot switch l'entrée session permet d'intégrer une seconde table de mixage ou une source audio stéréo dans votre 72 il ya un contrôle de niveau dédié et un bouton q pour le monitoring de l'entrée session la sortie session est conçu pour acheminer l'audio à travers un second mixeur ou un enregistreur la 72 à des sorties principales xlr et les sorties de cabine jack symétrique avec des commandes sur le panneau supérieur vous pouvez choisir entre une sortie stéréo ou mono dans le menu mixer settings audio out le contrôle de panoramique peut également être réglé ici l'application rain vous permet d'enregistrer vos préférences de configuration de la table de mixage sur votre ordinateur et de les rappeler au moment du concert cela signifie que quelle que soit la 72 sur laquelle vous jouez elle sera réglée selon vos préférences voilà pour cette vidéo allez voir les vidéos suivantes de la série pour les informations détaillées des modes de performance pad des effets et de la platine contrôleur motorisé rain 12 1 1 2 1 3 1 2 Sous-titrage FR ?